salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors un nouveau venu sur la chaîne vision high tech bienvenue pour cette toute nouvelle review on va parler tts on va parler du hot tts du hot c'est la marque je vais vous présenter aujourd'hui et comme vous pouvez voir aujourd'hui le package est assez costaud 30 kg dans ce carton un nouveau venu arrive sur la chaîne pour m'épauler pour les vidéos et bien sûr on va parler aujourd'hui du hot est une marque de vélo électrique un vélo électrique équipé d'un moteur 750 watts homologué pour la france sur 25 km heure ce du hot est un VTT un vélo tout terrain pour les baroudeurs c'est un vélo qui pourra être aussi adapté pour les personnes qui veulent aller en ville et quand vous allez pouvoir ma tenue je vais grimper derrière le nouveau utilisateur de la chaîne vision high tech on aura donc un nouveau venu sur la chaîne cette personne sera bien sûr voyante on va faire de belles choses avec lui et c'est un ami à moi donc très proche il va rentrer dans les différentes vidéos à partir d'aujourd'hui donc n'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air et surtout de vous abonner et partager cette vidéo on déballe le du hot c'est 29 ce vélo est vraiment une folie totale et en plus vous allez pouvoir faire une petite bidouille pour monter jusqu'à 50 km heure mais ça il faut pas le dire allez on ouvre le package le du hot c'est 29 c'est parti et je vous montre comment il fonctionne c'est le top c'est parti à les petits bémols lorsque le vélo sera sorti du carton voilà ce que vous allez retrouver il faudra être un petit peu bricoleur pour pouvoir le monter donc vous aurez tout l'outillage nécessaire à l'intérieur du carton pour monter votre vélo ici on a donc les pédales crantées avec les catadiopes on est donc sur un vtt donc ces pédales vous aideront à aller dans des chemins sans problème la roue arrière est correctement montée vous pouvez voir que le vélo est sur béquille la roue avant sera donc à monter mais l'outillage est là présent pour vous aider à monter correctement allez donc on a la possibilité de monter nous même notre ou avant on a un feu avant qui sera donc directement géré par le guidon on a donc ici un guidon équipé de super poignées ergonomiques par contre on a des freins mécaniques et non pas hydraulique ce qui est un peu le bémol de ce vélo le phare sera d'ailleurs géré directement par ce bouton et juste dessous on aura donc un klaxon digital donc avec en fait ici un sélecteur pour les trois plateaux à l'avant et voici donc le contrôleur qui lui possède trois boutons je montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne à droite on va retrouver toujours le frein arrière mécanique avec le sélecteur des sept pignons à l'arrière ce qui multipliera donc 21 vitesses on aura donc ici une connexion usb c pour connecter un smartphone on pourra on aura un support de smartphone qu'on pourra donc directement attaché au vélo et ce qui est cool c'est qu'on pourra connecter notre smartphone avec l'application dédiée on retrouvera ensuite une selle triple épaisseur vraiment on est super bien assis sur cette scène au centre on va retrouver un trou je sais pas pourquoi c'est faire exactement on retrouvera deux petits coussins d'amortissement sous cette scène donc si vous allez dans des chemins un peu dur ça peut arriver vous ayez mal aux fesses alors cette celle vous allez pouvoir la mettre en hauteur elle est très moelleuse un triple épaisseur donc vous allez si vous êtes quelqu'un de grand si vous faites un peu plus d'un mètre 80 ce duot c 29 pourra parfaitement bien vous allez et bien sûr cette celle ce sera vous qui allez l'installer regardez c'est simple vous l'entubez et c'est parti vous pouvez mettre votre sel à la taille désirée à l'arrière on retrouve donc un dérailleur shimano inversé donc shimano vous connaissez la marque c'est vraiment excellent on a donc cette vitesse à l'arrière et vous pouvez voir que le câblage est directement fait d'origine vous avez donc un très bon câblage qui suit l'intégralité du cadre d'ailleurs vous êtes en train d'entendre mon petit mécano qui est en train de monter le vélo alors ici on a la roue avant avec les freins mécaniques vous pouvez installer directement des freins hydrauliques pour une centaine d'euros supplémentaires alors le montage est très simple si vous êtes assez bricoleur il vous faudra à peu près 45 minutes voire une heure de montage si vous êtes un peu moins bricoleur avec ses trois plateaux à l'avant et ses sept pignons à l'arrière on a donc un vtt qui possédera quand même 21 vitesses et tout ça en shimano pour un vélo qui coûtera moins de 750 euros ce qui est vraiment énorme alors si vous êtes à l'aise avec le bricolage il vous faudra un peu moins de 45 minutes pour monter ce vélo sinon un petit peu plus d'une heure pour venir à bout du montage on aura donc une fourche réglable en hauteur alors il me semble que c'est une fourche hydraulique mais je suis pas très sûr peut-être une fourche mécanique en tout cas on pourra la régler et comme vous pouvez voir les poignées le guidon est assez ergonomique et très joli derrière on a sept pignons avec ce dérailleur shimano inversé et à l'avant on a donc trois plateaux ce qui nous fera donc 21 vitesses et on s'aperçoit que les trois plateaux sont parfaitement bien protégés pour aller faire du vtt sans aucun problème si on regarde un peu plus près la selle on s'aperçoit qu'on est sur une selle hyper profilée on sera parfaitement bien assis sur cette selle on pourra vraiment faire plusieurs kilomètres d'ailleurs ce vélo est normalement considéré pour à peu près une centaine de kilomètres si vous utilisez plus ou moins le moteur électrique alors comme je voulais dit on a donc une très grosse batterie un moteur de 750 watts une batterie qui peut à peu près tenir on va dire plutôt 50 kilomètres avec des clés pour la bloquer sur le cadre et je peux vous dire qu'avec cette assistance vous aurez de grandes facilités pour monter les plus grandes pentes mais on est quand même en présence de roues géantes de 26 pouces ce qui vous aidera à monter de grandes pentes avec la puissance de 750 watts du moteur franchement c'est le top le seul petit bémol comme je vous ai dit c'est ces freins là qui seront mécanique plutôt que hydraulique mais vous pouvez ajouter les freins hydrauliques en option sans aucun problème et oui pour moins de 800 euros vous avez un vtt électrique qui est vraiment extrêmement puissant au guidon vous allez retrouver un contrôleur avec une application vous allez pouvoir jumelé directement en bluetooth et tout ceci se trouvera à partir de ce contrôleur donc vous avez vraiment un vélo très puissant vtt que vous allez pouvoir utiliser en ville comme à la campagne et franchement je trouve ce du hot vraiment énorme le c29 je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description alors bien entendu on aura un petit carton avec les pédales vous ferez attention puisque sur les pédales vous avez les pédales côté droite côté gauche pour le côté visserie ensuite on retrouvera d'autres petites choses très intéressantes dont un protège dérailleur donc ce protège dérailleur est en fer il protégera votre dérailleur si vous allez sur des chemins un peu tortueux on aura donc une poignée d'accélération si vous voulez l'installer elle n'est pas installé par défaut vous allez pouvoir l'installer directement donc on aura directement la trousse à outils pour monter l'intégralité du vélo elle est vraiment bien faite même vous allez pouvoir la garder pour si vous voulez monter des meubles ça vous servira un jour ou l'autre c'est obligatoire vraiment super génial cette trousse à outils de poche pour vous aider à monter votre vélo côté connectique on a donc une connectique qui fera donc 240 volts pour 60 hertz 2 ampères ce qui vous permettra de recharger la batterie de votre duot c29 en à peine 4 heures alors avec ce vélo vous allez pouvoir vraiment faire à peu près 50 km sans problème on aura donc une pompe une pompe est offerte avec votre duot c29 et on retrouvera un support de téléphone que vous allez pouvoir tout simplement adapter sur le guidon de votre vélo un magnifique porte bagages et super costaud est à monter sur votre c20 après 40 minutes d'intenses bricolages voici le résultat voici le duot c29 donc ce magnifique vtt électrique avec son moteur de 750 watts également compatible c'est eux donc normes françaises vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun problème 25 km heure avec ses roues de 26 pouces vraiment idéal vous avez donc une paire de clés tout simplement puisque on peut bloquer la batterie et la batterie vous avez tout simplement sur le haut de la batterie de quoi la débloquer on lève on enlève donc notre batterie pour la vérifier on peut voir ici qu'il ya un super sticker marqué du hot franchement c'est super cool sur le devant on aura donc un petit bouton qui nous permettra de savoir le niveau de batterie en appuyant un coup dessus on aura donc cinq petites led chaque led est égal à 20% donc si une led est éteinte il vous restera 80% de batterie etc sur le côté droit on a donc le petit interrupteur avec ici de quoi connecter rebrancher la batterie pour la recharger alors la batterie fait un certain poids le vélo en lui-même pèse à peu près 26 kg avec la batterie donc c'est tout simple pour mettre la batterie voilà on l'insère dans l'encoche prévue on prend ses clés et je verrouille la batterie ici la batterie est complètement buissé on l'allume à cet endroit ci une fois qu'on a allumé notre batterie on va appuyer pour le bouton du milieu donc en haut à plus en bas on a moins on a donc le bouton marche à rien appuie quelques secondes le display s'allume tout simplement et on a même une application qui va permettre de remplacer le display je vous la mets donc là tout de suite ici vous voyez cette application est très sympa on a une possibilité d'augmenter les niveaux on a 5 niveaux de puissance voilà pour valider en fait l'accélération ici on a le bouton menu pour savoir ici les différents niveaux de batterie le kilométrage etc mais comme je vous ai dit on a une possibilité aussi d'avoir en fait une application qui va remplacer le display ici on a un petit klaxon voilà et ici on a donc de quoi allumer la lampe de devant donc vous voyez on peut allumer ou éteindre la lampe de devant elle est complètement réglable et on a quatre led qui permettent d'allumer ou d'éteindre le vélo à l'arrière au niveau du freinage lorsqu'on freine on a donc un feu stop qui préviendra donc les voitures derrière qu'on est en train de freiner comme vous pouvez voir on a aussi le feu à l'arrière qui s'allume sans aucun souci on va se lancer dans les tests routiers dans les tests tout terrain attention ça va chauffer allez c'est parti pour les premiers tests on va faire un test de route et comme vous avez pu entendre déjà le chauffeur s'est fait un petit peu peur au démarrage puisque l'assistance électrique se lance dès le premier quart de tour de pédale ça c'est vraiment génial donc ici on est sur la route et vous pouvez voir qu'on est franchement à l'aise la personne qui est en train de pédaler est vraiment super à l'aise car vous savez que dans la région où j'habite c'est ultra ballonné un coup ça descend ici on est sur une très bonne pente une pente à peu près 20% et on peut voir que la personne est en train de monter super à l'aise on n'entend même pas sa respiration et ça c'est vraiment génial on va passer directement de la route à un endroit où il y a que de l'herbe en fait et là vous allez voir que le vélo s'en sort plutôt bien on passe du boudreau à l'herbe et vous sentez que la personne n'est aucunement essoufflée cette personne pédale tranquillement et le vélo avec son adaptation avec son assistance électrique fait nécessaire pour que vous n'ayez aucun problème de respiration c'est vraiment une assistance idéale en plus avec ses 21 vitesses vous allez pouvoir vous adapter suivant les cotes à monter suivant les pentes à descendre et vraiment c'est que de bonheur d'utiliser ce genre de vidéo je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance je vous laisse profiter un petit peu de ce qu'on entend lorsque le vélo est en marche dites moi comment dire ce que vous pensez de ce genre de vélo ça peut faire un très beau cadeau de noël dans les prochains mois ça peut vraiment être superbe si vous connaissez des gens qui ne veulent pas utiliser leur voiture pour rien ici écoutez l'ambiance 25 km heure c'est donc la norme en France comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous pouvez le débrider c'est à vos risques et péril car que si vous le débridez vous ne serez plus assuré sur le plus donc aux normes françaises donc c'est quelque chose que je vous conseille pas mais sachez que ça existe lorsque vous rentrez dans le display vous avez possibilité avec les différents boutons de changer de 25 km heure à 50 km heure alors avec ce duot c 29 on peut passer de la forêt à la route sans aucun problème on peut traverser une forêt réatterrir sur la route en toute sécurité puisque avec sa fourche qui justement suspendue on est quand même assez à l'aise sur l'avant du vélo et comme vous pouvez entendre dans la vidéo l'entraînement du moteur le moteur est très puissant on est sur un moteur de 750 watts on a une très grosse batterie où on va pouvoir faire un peu plus de 50 km heure si vous utilisez les pédales si vous utilisez l'assistance donc ça c'est vraiment super cool un vélo vraiment excellent à tester absolument allez cette fois ci on arrive sur une très grosse côte à peu près une côte de 30% et regardez l'efficacité de l'assistance électrique c'est vraiment top ici petite assistance à monter et là on monte c'est parti la grosse pente là vous voyez ça monte tranquille ok ok voilà donc on s'aperçoit que ce du hot c 29 est un vélo vraiment adapté aussi bien pour les chemins que pour sur la route pourquoi puisque ici on voit que le vélo on ne se sert pas de l'assistance électrique ce qui veut dire qu'on est en train de paix d'aller tranquille et si on en a besoin on pourra appuyer sur le display sur le plus pour lancer les cinq possibilités d'assistance électrique et ça c'est vraiment très sympa tout dépendra de la configuration de la route si vous en avez besoin ou pas ce qui permet de dire en fait au constructeur que le vélo peut avoir une utilisation d'une centaine de kilomètres alors la personne qui l'a testé pour moi dit qu'à peu près on pourrait faire 40 50 km en jouant des deux l'assistance et le pédalage je vous laisse profiter actuellement du bruit de l'environnement du vélo la personne qui est en train de le tester là prend vraiment du plaisir à tester ce du hot c 29 vraiment c'est super sympa de pouvoir tester ce genre de vélo électrique tout terrain c'est vraiment cool dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez on va attaquer du dur on va attaquer dans les chemins escarpés on va attaquer les chemins vraiment tortueux on va vraiment aller dans la forêt on va même doubler des voitures doubler des 4x4 je vous mets la suite de la vidéo c'est parti on s'aperçoit avec quelle facilité là il monte la pente c'est énorme allez cette fois ci on est avec un pilote chevronné de VTT et là vous allez voir ça va tout changer ça va être de la folie totale allez ça va vite ça va même très vite on accélère on est actuellement sur le boudron et on va bientôt à 10 km pour atteindre les chemins escarpés c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez, vous allez voir qu'avec ce VTT, le DIOTS C29, on n'a pas d'interdit, on peut même doubler des 4x4 sur les chemins. Ce qu'il va faire ici, le pilote, ça va être un truc de fou. Il est à pleine puissance, il envoie dans les chemins et écoutez un peu, il va dépasser le 4x4, là c'est parti, il passe à côté du 4x4, il va dépasser le 4x4 et là, vous hallucinez, puisque en plein chemin, ici en pleine campagne, on est quand même capable d'avancer, de monter, de descendre, sans forcément être super essoufflé. Vous entendez ici le pilote qui est en train quand même de souffler de temps en temps, puisqu'il pédale un petit peu, il justifie un petit peu de sa propre force, et il utilise une fois de temps en temps l'assistance électrique, c'est ça qui est vraiment génial dans ce genre de vidéo. C'est parti, c'est parti. Alors, l'avantage avec ce VTT 21 vitesses, vous l'avez entendu, 3 plateaux, 7 millions à l'arrière, on est capable de jouer des vitesses dès qu'il y a un peu de pente, un peu trop abrupte, on peut vraiment faire ce qu'on veut, l'assistance électrique est derrière, et on peut pédaler, comme on dit, dans la semoule, tout en appréciant le paysage, et sans devoir vraiment trop en chier au niveau de la route, ça c'est vraiment le mot à dire, regardez ici, ça fonce, ça y va, ça envoie, et ça se régale, le pilote il se régale. Allez, on attaque maintenant la flotte, les cailloux, on attaque les banquets en pleine forêt, on attaque les chemins vraiment spécifiques au VTT, écoutez voir comment le pilote s'en sort, c'est parti. Je suis part stable là. Alors ici on peut entendre le bruit des garde-boue, en fait, qui sont à l'avant comme à l'arrière, qui protègent en fait des éclaboussures, mais comme vous pouvez entendre, il y a quand même des petits bruits au niveau de ces garde-boue, lorsqu'on est dans des chemins un peu tortus. Super ! Allez, comme vous venez d'entendre, le pilote a l'air complètement satisfait du Hotz C29, franchement, quoi redire sur ce VTT, haut de gamme, pour moins de 750 euros, on aura du mal à trouver ce genre de vélo, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, parce que vous allez retrouver aussi à peu près 10% de réduction sur ce genre de vélo. à peu près 10% de réduction sur ce genre de vélo, là-dessus, 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 là-dessus. Vous profitez de tous les bruits environnementaux, les bruits du vélo, les bruits du pilote, franchement, c'est super cool, on entend que parfois il souffle, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas à fond l'assistance électrique pour économiser sur la batterie, on a quand même une grosse batterie, le constructeur annonce une centaine de kilomètres avec ce genre de VTT, mais si vous utilisez les deux, vraiment, vous aurez entre 50 et 60 kilomètres sans aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On repart en pleine côte, attention, parti, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Pousse Et super ! On entend bien ici que le pilote est vraiment très satisfait du hot, c'est maintenant vraiment un VTT hors normes en termes de puissance, c'est vraiment énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on est vraiment en pleine montagne, je lui avais demandé vraiment de maltriter le vélo, c'est ce qu'il est en train de faire, et vraiment, vous l'entendez souffrir, il envoie vraiment du lourd, et pourtant le vélo, lui, continue à avancer, continue en fait à donner de l'assistance électrique, et ça c'est vraiment super. Allez, c'est ici où ça devient improbable, le pilote est en train de dépasser un 4x4 en plein dans le chemin, là on passe le 4x4, c'est vraiment super impressionnant. Voilà, on passe à côté du 4x4, il a dépassé, il trace sa route, il trace sa route, ses copains, c'est vraiment de la folie. Sachez que ce vélo de moins de 750 euros, avec l'intégralité des options qu'on trouve sur ce vélo, sur ce duot C29, en France, c'est un vélo que vous allez trouver aux alentours des 1500-2000 euros. C'est vraiment l'occasion, mais vraiment la superoccasion, je vous mets d'ailleurs tous les liens en description, je remercie aussi beaucoup la société duot de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé ce vélo électrique, que vous savez que je suis un passionné de laité, je kiffe vraiment tous ces tests, ici ce n'est pas moi forcément qui ai fait ce test, mais j'ai vraiment aimé participer à ce test, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. On s'aperçoit dans cette vidéo que le duot C29 est un vélo, un VTT électrique très robuste, car dans le test on peut voir qu'ici on est en pleine forêt, on l'a testé dans toutes les conditions possibles, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je vous montre le côté de la batterie amovible, le display, comment il fonctionne, et merci d'avoir suivi cette vidéo qui était certes un peu longue, mais c'était nécessaire de vous montrer vraiment toutes les capacités de ce VTT, le duot C29. Possibilité donc de débrider ce vélo, ce VTT, le duot C29, vous allez pouvoir le débrider pour qu'il puisse rouler à 50 km heure, sachez que ce n'est pas autorisé, ce n'est pas conseillé, puisque vous allez perdre la garantie, vous allez perdre l'assurance de votre vélo, mais sachez que vous pouvez quand même monter jusqu'à 50 km heure avec ce vélo, une vraie petite mobilette, on le voit ici là, le pilote est en train de rouler à fond les ballons, franchement c'est super cool, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, si ce genre de vélo vous plaît, ça m'intéresse vraiment, on passe tout de suite au débriefing avec le contrôle de la batterie, après l'avoir utilisé à fond, on passe aux clés, on passe au display, je vous montre comment il fonctionne, et on passe à l'éclairage, c'est parti ! Voilà pour la présentation de ce duot C29, donc un superbe VTT électrique, on a donc ici une béquille, très pratique à utiliser, franchement un vrai régal d'utiliser ce VTT électrique, pensez bien aux équipements, aux gants, aux réfléchissants, aux gilets jaunes, aux casques, avec ici une petite lumière lumineuse pour prévenir les utilisateurs qui sont derrière vous, et merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo, cette vidéo était un peu longue certes, mais utile pour vous montrer un petit peu tout ce que faisait ce vélo, vous pouvez voir ici que la fourche est très très souple, et voilà donc on se dit à très bientôt pour de prochaines astuces high-tech sur la chaîne Vision E-Tech, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine, salut à tous les copains !